la deuxième partie de cet agenda et donc je peux déjà annoncer les courts-métrages parce qu'on va les commencer. Tout d'abord, il y a Distantos, différent, puis il y a une interview avec Luc Bolland, puis il y a Kiloff et après, comme vous le voyez, il y a la possibilité de poser vos questions. Commençons par le premier court-métrage. Nous vous inviterons à découvrir Distantos. Le festival succinctement, il est né parce que d'une part, je suis papa d'un jeune adulte aujourd'hui porteur de handicap qui s'appelle Lou, qu'au départ, j'étais réalisateur de films, de fiction, de documentaires. Et puis, l'aventure n'a pas été toujours facile et à un moment donné, en guise de catharsis, j'ai ressenti le besoin de faire un documentaire pour raconter l'aventure du bonhomme ces six premières années. C'est un documentaire qui est passé en Belgique, en France, en Suisse, au Québec et tout. Et à chaque diffusion en télévision, c'était 1200 courriel dans la boîte de réception. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le sens et l'intérêt de ce média comme vecteur de sensibilisation au handicap. Et puis, ce fait que j'ai été invité dans des festivals partout dans le monde avec mon film et j'ai découvert qu'il existait quelques-uns de ces festivals qui étaient uniquement sur le thème du handicap. Et j'ai vu des films absolument époustouflants qu'on ne verrait jamais en Belgique, dans le sens où tous les tuyaux, que ce soit les salles de cinéma ou les écrans de télévision, sont surchargés de programmes. Et en plus, comme le handicap fait peur, le handicap occupe 0,7% des médias en termes de contenu, donc c'est dire. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Un festival grec m'a dit, je vais t'aider. J'ai fait une édition 0 en 2010 où j'ai invité les pouvoirs publics à Erasme en disant, mais venez voir. Cap 48 aussi. Et donc, on est parti dans l'aventure. C'est comme ça qu'on a lancé le festival. Vous aviez d'autres professionnels à vos côtés à ce moment-là déjà ? Non, j'ai tout appris sur le tas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des compétences dans l'audiovisuel en tant que réalisateur et scénariste, mais pas en tant qu'organisateur de festival. Et donc, j'ai eu le soutien du festival du film international de Namur, francophone de Namur, le FIF, qui m'ont aidé pendant deux éditions en m'apprenant de métiers, au pas de charge. Et après la première édition, il y a eu beaucoup de répondants. La première édition, c'est une première édition. Il y avait 2100 spectateurs. C'était sur trois jours. C'était déjà pas mal. Mais donc, c'était une première expérience positive. Et puis, alors, depuis l'aube, le festival n'arrête pas de grandir. On a une croissance de 15 à même 28 % lors de la dernière édition. Donc, aujourd'hui, on a plus de 7300 spectateurs. Et on continue tous les deux ans. Tous les deux ans parce que j'ai trop de métiers sous la tête et trop de choses sous la tête, d'une part, et que c'est quand même un sacré boulot. Ça prend deux ans de monter un événement pareil, qu'on ait une équipe très réduite. Et puis aussi, pour garantir la qualité des films. Je crois qu'il y aura une sixième édition au mois de novembre. Oui, et qui aura lieu quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que soit ce sera en présentiel, croisons les bras par rapport à cette foutue pandémie, soit ce sera en ligne. Et donc, on prépare les deux événements en parallèle pour être très... T-E-F-F.B-E. Et puis, il y a une page Facebook, il y a plein de moyens de source de s'informer sur notre festival. Absolument. Et je peux même dire qu'on est très fiers parce que, par exemple, lors de la première édition, j'ai quelque part pris les ministres en otage, sachant qu'ils seraient présents. Et on a proposé, au gala d'ouverture, un film sur la vie affective et sexuelle de la personne handicapée, qui est un documentaire australien. Et on a fait venir la réalisatrice et une prostituée qui s'étaient spécialisées dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et c'est un film qui est vraiment étonnant parce qu'il pose les justes questions qu'il faut se poser par rapport à ça. Et ce n'est pas compliqué. Le lendemain, la ministre de l'époque, Eliane Thilleux, m'a appelé en me disant « Je voudrais rencontrer la réalisatrice et la prostituée ». Et un mois après, il y avait une étude qui était ouverte en région Wallonne et qui est toujours en cours sur la problématique de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Ça ne concerne jamais que 7300 personnes sur une population de plus de millions. Donc, ça reste quelque chose de réduit. Mais il y a toute la communication qu'il y a par les spots publicitaires qui passent en télévision, les bandes-annonces qu'on met sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça fait parler du handicap. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je dirais, il y a un frémissement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Je disais qu'on était à 0,7 % de présence du handicap dans tous les médias confondus. C'est aussi vrai dans l'audiovisuel. Les films sur le handicap sont très rares. Et fort heureusement, on voit une croissance phénoménale au niveau du nombre de films qui sont réalisés par le nombre de films qu'on reçoit en inscription au festival. Et il y a vraiment eu un effet intouchable. Il faut savoir qu'intouchable est un box-office absolu en termes de rentrées financières. Et donc, les producteurs se sont dit qu'il y a peut-être moyen de se faire de l'argent sur le thème du handicap. Mais ça progresse lentement. Et je m'amuse souvent à faire cette comparaison-là avec le thème de l'homosexualité, qui était aussi un sujet tabou dans l'audiovisuel jusqu'aux années 70, avec la libération sexuelle et ce genre de choses. Et il faut savoir que le handicap fait peur. Le handicap fait peur, il renvoie notre fragilité à notre finitude. Et donc les gens, les producteurs et globalement la population n'a pas trop envie de voir ça. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi le handicap est tellement mis en marge de la société. Par contre, je crois, dans le domaine du court-métrage, il y a une production beaucoup plus importante, non ? Oui, absolument. Et ça, c'est logique parce que souvent, les court-métrages, c'est fait avec des bouts de ficelle ou c'est fait avec, évidemment, des coûts moindres vu qu'au plus un film est long, au plus il est cher. Et donc, ça n'appelle pas à tous des procédés, des processus de coproduction. Parce qu'aujourd'hui, on ne monte pas un long-métrage sans un soutien d'une chaîne de télévision, sans le soutien d'un fonds de cinéma d'un pays, etc., etc. Tandis qu'un court-métrage peut se monter sans ce type de financement et donc laisse beaucoup plus de liberté. Et puis, on se dit, un court-métrage, s'il est bien, tant mieux. S'il n'est pas bien, ce n'est qu'à carrière la personne qui est en jeu. Finalement, qui est à la source de la production de ces courts-métrages ? C'est toujours les auteurs. C'est les auteurs, toujours. Aux États-Unis, mais là, on entre dans le champ du commercial. Aux États-Unis, les grandes maisons de production, comme Universal ou autres, font des études pour se dire qu'est-ce que le public attend comme film ? Est-ce que c'est le Batman ? Est-ce que c'est plutôt un dessin animé ? Et donc, dans ce qui est l'entertainment, si je peux m'exprimer ainsi, là, il y a vraiment la production initie les projets. Mais sinon, globalement, dans tout ce qui est de films d'auteurs, c'est toujours un scénariste, un réalisateur, voire un producteur qui a une idée, qui va confier à un scénariste et à un réalisateur. Et donc, à ce moment-là… Et donc, dans la grande majorité des cas, c'est quand même encore l'aspect financier et le désir de l'auteur qui prime. Tout à fait, oui, clairement. Et donc, finalement, ici en Belgique, il y a quand même aussi une production qui existe, peut-être pas énorme, dans les pays européens aussi. Est-ce que les associations de parents ou d'être parents eux-mêmes peuvent être là à la source d'un projet cinématographique ? Ça existe, mais c'est souvent anecdotique dans le sens où, à un moment donné, c'est un art qui nécessite beaucoup de compétences techniques, que ce soit au niveau de la lumière, du cadrage, du son, de la post-production, de la distribution, etc., etc. Donc, oui, je reçois parfois des films qui sont faits comme ça, mais c'est très maladroit. Je veux dire, entre toute la question de la direction d'acteur, ce genre de choses… C'est peut-être non moins important, peut-être ? Il y a beaucoup. Et d'ailleurs, bon, il y a aussi, c'est ça qui est génial, il y a vraiment une démocratisation des médiums. Aujourd'hui, on peut faire des photos, on peut faire du montage vidéo sur son téléphone. Donc aujourd'hui, je dis, l'accès aux outils audiovisuels sont beaucoup plus accessibles et il y a beaucoup de gens qui maintenant se lancent. Il suffit de voir le succès de TikTok ou ce genre de choses. Donc beaucoup de gens se lancent dans la création audio ou visuelle ou les deux. Et donc, oui, maintenant, la question, c'est parfois le critère qualitatif. Et donc, c'est bien parce que ça permet justement de parler des choses. Moi, je dis toujours, et là, on sort de l'audiovisuel, un des grands bienfaits des réseaux sociaux, c'est justement les parents qui ont commencé à témoigner de leur vécu. Et je suis un des premiers à l'avoir fait au niveau de l'aventure avec mon bonhomme, avec les blogs en 2003. Et ça a initié des tas, des tas, des tas de gens qui se racontent, qui racontent leur expérience de la situation du handicap dans lequel ils sont. Et ça a ouvert des portes, mais colossales, au niveau de la visibilité du handicap. Et là, ça ne coûte rien. Les réseaux sociaux, ça ne coûte rien. L'audiovisuel, ça coûte cher. On vient de voir Distintos, qui est ce court-métrage produit en 2016 ou 2017, et qui est, enfin, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui montre vraiment, comme son nom l'indique, l'heureuse différence qui existe entre les humains. Et particulièrement dans ce court-métrage, il y avait cette note d'humour aussi, que j'ai trouvée assez extraordinaire. Et puis, vous connaissez un petit peu, vous me souvenez ? Oui, oui, j'ai vu le film, mais je m'en souviens bien. Et alors, en fait, donc les deux copains qui veulent aller à Valence pour voir le concert, et puis finalement, il ne se produit pas. Est-ce qu'en Espagne, plus que dans d'autres pays, les vedettes, la chanson, la musique en général, se prêtent plus volontiers à pouvoir faire un projet, créer un projet qui puisse mettre en exergue justement les personnes en situation de handicap ? L'Espagne, ce n'est pas les seuls pays, mais l'Espagne est un des pays les plus dynamiques à ce niveau-là. Justement, et entre autres, par exemple, aussi sur la vie affective et sexuelle. Et quand on a parle, c'est que dans des actes sexuelle, il y a très beaucoup de films. C'est souvent aussi beaucoup de films de France. C'est une pays qui est très productiviste, en tout à l'exemple de Belgique. Nous avons très peu de production de Belgique. Et nous allons à une autre autre film, un Australisé film. Je ne veux pas trop avoir l'exemple, mais c'est un jeune homme qui craint dans, C'est aussi un thème qui vient dans nos webinaires. Vous connaissez un nombre de actrices ou de producers? Oui, je connais elle très bien. Dans la première édition de festival, c'est que j'ai rencontré à la première édition du festival. C'est qui concerne Genevieve Clay Smith, une Australie de régisseur. Elle a d'abord interesse dans le thème de handicap. Elle a créé un produit d'huis où les gens de Down syndrome ou de handicap peuvent suivre le processus de film à l'aise à l'aise et à l'aise. C'est-à-dire qu'ils se sont ensemble pour l'idée. Ils se sont plus en plus avec un scénariste. Ils l'entendent à utiliser un filmclap pour l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise. Alle opnames die ze maakt, zoals Kill Off, worden gemaakt door mensen met een mentale handicap. Die worden bijgestaan door professionals. Alle films die ze maakt, komen terecht op ons festival. En ze brengt één, twee of drie films per jaar. Wat gek is, is dat ze al drie edities lang de hoofdprijs heeft weggekaapt. Ze is ook verkozen in 2017, als ik me niet vergis, als Young Woman of the Year in Australië. Haar werk is fantastisch. Is er ook een zekere vrijheid ten opzichte van de auteurs? Wel, dat hangt af van de film. Maar zoals ik het eerder al zei, een film maken is heel erg duur. De zaken worden op voorhand strikt bepaald. Dat beleidt ons niet, dat er aangename verrassingen zijn, dat we bepaalde improvisaties gebruiken. Maar de moeilijkheid voor mensen met Downsyndroom of met een mentale beperking, die willen deelnemen aan een film, is dat ze zich aan bepaalde regels moeten kunnen houden. Bepaalde scènes moeten soms meerdere keren opgenomen worden omwille van de kwaliteit. En dan moet het ook mogelijk zijn om elke keer exact hetzelfde te doen. Twee indrukwekkende films die zeker wel hun sporen hebben nagelaten. En natuurlijk gaan we nu uitnodigen om zeker ook het Extraordinary Film Festival te blijven. We gaan jullie ook nog een nieuwe édition in novemle van deze jaar. En er nog een heel veel andere filmen die worden opgezet in hetzelfde style en in een ander style. toel van de afgemaals. Om het momentan te brengen, ik bedoel aan de afgelopen het afgelopen. Ik bedoel dat het evenementaloers dat er geen vragen aan in het tchat van de afgelopen. Dus ik bener dan om de afgelopen afgelopen te brengen. étape. Ce soir, on aimerait partager quelques actualités avec vous. En tant qu'association, on essaie de ce qui est important afin de pouvoir accompagner les gens de manière optimale. Regardons si on arrive à réaliser un partage d'écran. Petit instant. Corinne, tu vas à nouveau partager l'écran? D'accord, parfait. En tant qu'association du syndrome de la trisomie 21 en Flandre, nous plaidons pour l'accompagnement et l'intégration des personnes trisomiques. Et on a quelques actualités et quelques informations. Si on passe à la diapo numéro 8, nous pouvons vous mentionner qu'il y aura donc un livret médical. En français, ce livret s'appelle livret T21 en irlandais, Downpass 18+. C'est une collaboration des universités et les associations parentales. Et ce sont ces associations qui ont réalisé ce livret. De cette façon, on peut suivre sa propre santé. Et il y aura donc pour les parents également une partie qui est prévue avec des informations. Vous pouvez donc utiliser ce livret en tant que parent, en tant que médecin, paramédicien, en tant qu'accompagnant afin de pouvoir tout suivre. Vous voyez que vous pouvez commander ces livrets. Ils sont gratuits pour les parents et pour les professionnels. Vous voyez les adresses du site web et les adresses mail. Ces adresses seront également intégrées dans le mail qui suivra après ce webinaire. Il y a une version néerlandaise et une francophone pour le suivi des enfants âgés de 0 à 18 ans. Vous voyez ça à la diapo suivante. C'est une collaboration de Down Vlandron et l'USA. C'est l'hôpital d'Anvers. Vous pouvez également demander ce pass de manière gratuite. Malheureusement, ce pass n'est pas disponible en français. Il y en avait un, mais pour l'instant, il y a une rupture de stock pour les pas en français. S'ils sont à nouveau disponibles, nous vous informerons. Puis, il y a encore une autre activité, des autres activités qui suivront ce webinaire d'aujourd'hui. En premier lieu, j'aimerais vous informer du prochain webinaire qui aura lieu le mardi prochain, le 16 mars, également à 20 heures. On va parler de lever les obstacles. Il s'agit avant tout de l'activité et l'activité physique, l'intérêt de cette activité physique. Le professeur Dirk Wisser nous répondra pourquoi et comment il faut se bouger pour avoir une santé optimale. Il y a encore des places qui sont disponibles si vous ne vous étiez pas encore inscrits. Nous vous attendons également le 21 mars. C'est la journée mondiale de la trisomie 21. Et il y a donc déjà un danseur classique qui est très connu en Belgique. Il est un chorégraphe de United Dance et il organise cette activité pour nous. United Dance est une organisation internationale qui se mise sur la danse, sur l'activité adaptée aux capacités physiques des personnes trisomiques. Il y a également des stages de danse en Belgique et dans les États-Unis où a vu le jour ce projet. Et il y a des voyages à travers l'Europe avec l'équipe. Et il y aura une session en Belgique, en Flandre et en Wallonie. Et il poursuivra son trajet à Amsterdam et à Paris. Donc, vous voyez ça, l'activité du 21 mars s'oriente à la journée mondiale de la trisomie 21. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre et nous vous demandons de porter les chaussettes anti-slip colorées et des habits confortables pour vous installer depuis chez vous à travers votre ordinateur. De cette manière, on peut quand même rendre une activité légère et joyeuse, gai pendant les temps de pandémie à la journée mondiale de la trisomie 21. Si vous n'arrivez pas à la danse, nous aimerions vous demander de participer à notre action. Il y a donc les pins de chaussettes que vous pouvez commander à Down syndrome, Vlandre et à Inclusion Down. Vous voyez les adresses mail. Vous devez porter deux chaussettes différentes colorées parce que c'est votre soutien à ce moment-là pour la diversité qu'on aime voir dans notre société. Je tiens à répéter qu'on aura donc un symposium pour l'année prochaine. Ce symposium aura lieu à 5 februari 2021 et 22 est de date. 5 februari 2022 est de nieuwe date. Et de cette manière, l'organisation peut construire un pont entre les familles et l'association. Leстр thème, de l'institut de recherche en sciences psychologiques. Leur retourner你看 à la frontière de l'appareil des personnes en les personnes avec Down syndrome, les empathiques et les comméteres en les émoties. Si vous avez ces questions dans ce questionnaire, vous devez qu'il vous prévrainer. Il y a unerabile intéressante. Leur retourner signifie que vous demandez aux familles en des enfants de Belgique, avec la question de question de la France est en qui sont en qui nous reçoit. C'est en ce qui concerne le France que le faire, il y a bien dit, comme les enfants, le parent, le parent, mais nous remerions ça aussi pour l'école. Ça peut être que vous n'interessez pas dans ce rapport, et nous nous démarons que nous vous enigeons de chance à faire de l'aventurne, mais nous ne ne pas de l'aventuré de l'aventuré pour l'air d'avoir de l'aventuré. Nous voulons surtout remercier le comité organisé, les gens de TEF, le festival extraordinaire, avec Luc Bolland et Luc Loonbeek, et bien sûr la Commission européenne qui a mis à disposition tous les outils, Marie-Anne Besson pour le soutien linguistique et numérique, également Luc Loonbeek pour la vidéo, puis on veut également de K11 qui ont interprété de manière bénévole l'interprétation en tant qu'interprète. Donc, si vous aimez clôturer la session, on aime vraiment vous voir pour les autres webinaires, le 16 ou le 21 mars, et pour les personnes qui sont intéressées dans l'étude, j'aimerais lancer un appel pour cette étude, c'est une étude qui a été réalisée par Pauline Simon, elle va expliquer elle-même l'objet, l'objectif de l'étude, et vous pouvez le voir grâce à cette vidéo. On sait déjà que les enfants qui ont une trisomie 21, ils ont des difficultés au niveau moteur, au niveau langage, mais on ne dit pas suffisamment qu'ils ont aussi des forces au niveau social et surtout émotionnel. Par exemple, c'est des enfants qui vont comprendre les émotions des autres, qui vont ressentir l'émotion de l'autre quand ils vont... C'est des enfants qui peuvent avoir des sentiments des autres, ou des gens qui peuvent avoir des sentiments des autres, ou des gens qui sont tristes, ou des gens qui sont tristes, ou des droves. Pour aider ces personnes-là. Et voilà, mon projet de recherche, c'est sur ça qu'il va travailler, sur le fait d'identifier les forces des enfants. Bonjour, je m'appelle Pauline Simon, je suis psychologue et orthopédagogue clinicienne. Je suis assistante à la Faculté de Psychologie de l'UCLouvain. J'encadre les étudiants dans le cadre de cours liés à la psychologie du développement et à l'orthopédagogie clinique. Je suis également membre du comité d'administration de l'Association francophone des orthopédagogues cliniciens. Actuellement, je réalise une thèse de doctorat sur les compétences sociales et émotionnelles d'enfants ayant un retard de développement, notamment sur l'empathie et la théorie d'esprit d'enfant présentant une trisomie 21. L'empathie, c'est la capacité de partager et de comprendre l'état émotionnel de l'autre. Il y a deux composantes principales dans l'empathie. La première est l'empathie affective, c'est-à-dire la capacité de ressentir l'état émotionnel de l'autre. Par exemple, si je vois un enfant qui vient de perdre son doudou, qui est triste, je serai également triste, mais je comprends que cette tristesse n'est pas ma propre tristesse et que c'est le résultat de la tristesse de l'enfant. La deuxième composante est l'empathie cognitive, qui est la capacité de comprendre l'état émotionnel de l'autre. Par exemple, je comprends que cet enfant est triste parce qu'il vient de perdre son doudou. Pour pouvoir avoir une réponse empathique appropriée, il est nécessaire de développer au mieux ces deux composantes. Si par exemple un enfant présente uniquement de l'empathie affective, il pourrait avoir une contagion émotionnelle très intense, être submergé par les émotions de l'autre sans pouvoir les gérer. A l'inverse, un enfant qui présente uniquement de l'empathie cognitive pourrait utiliser ses compétences pour manipuler l'autre puisqu'il ne ressent pas l'émotion exprimée par l'autre. L'empathie semble être une force chez les enfants présentant une trisomie 21. En effet, lorsqu'on les compare à des enfants ayant le même niveau de développement et qu'on observe leur comportement face à la détresse exprimée par un adulte, on remarque que les enfants ayant une trisomie 21 répondent plus fréquemment à la détresse d'autrui de manière appropriée en leur fournissant du réconfort et en exprimant leur inquiétude. Cependant, il existe très peu d'études sur les compétences en empathie chez les enfants présentant une trisomie 21 et de plus, ces études ne font pas la distinction entre l'empathie cognitive et l'empathie affective. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à comprendre ses propres états mentaux. Par exemple, comprendre que je suis triste, comprendre que je désire tel ou tel objet. C'est aussi la capacité de prendre la perspective de l'autre et d'inférer les états mentaux de l'autre, comprendre que quelqu'un d'autre est triste, comprendre qu'un enfant, par exemple, s'il met son doudou sur son lit le matin et que sa maman range le doudou dans la journée, il va continuer à croire que son doudou est sur son lit puisqu'il n'a pas vu sa maman ranger son doudou. Le fait de comprendre ses propres états mentaux et les états mentaux des autres, ça va permettre à l'enfant de pouvoir expliquer ses propres comportements. Par exemple, si je suis triste, je peux aller faire un câlin à ma maman, mais aussi d'expliquer les comportements des autres. Tout comme l'empathie, la théorie de l'esprit présente deux composantes. La première, la théorie de l'esprit affectif, concerne la compréhension des états mentaux dits affectifs tels que les émotions et les désirs. La deuxième composante concerne la théorie de l'esprit cognitive, qui concerne la compréhension des états mentaux dits cognitifs, comme les croyances, les pensées, les intentions, l'attention, la perception visuelle et la capacité de faire semblant. Les enfants ayant une trisomie 21 présentent quelques difficultés qui peuvent être qualifiées de subtiles en théorie de l'esprit. Concernant la compréhension des émotions, lorsqu'on compare les enfants avec trisomie 21 à des enfants ayant le même niveau de développement, on remarque qu'ils n'ont pas de difficultés à identifier les émotions. Ces enfants ne présentent pas non plus de difficultés à reconnaître les causes des émotions. Par contre, ils ont plus de mal à identifier quelles sont les conséquences des émotions, c'est-à-dire quels comportements adopter lorsque quelqu'un ressent une émotion. En ce qui concerne la compréhension des croyances, certains auteurs mettent en évidence des difficultés pour les enfants ayant une trisomie 21 à reconnaître les croyances des autres et à les comprendre, mais d'autres auteurs estiment qu'il n'y a pas de différence chez les enfants ayant une trisomie 21. Les études ont démontré que les compétences en empathie et en théorie de l'esprit prédisaient le développement d'autres compétences sociales et émotionnelles. Par exemple, les enfants qui ont de bonnes compétences en empathie et en théorie de l'esprit ont davantage de comportements prosociaux, ils sont plus coopératifs, ils résolvent plus facilement des situations sociales critiques et ils régulent mieux leurs émotions. A l'inverse, les enfants qui ont de moins bonnes compétences en empathie ou en théorie de l'esprit ont plus de probabilité de développer des problèmes de comportement ou d'harcèlement. Plusieurs objectifs sont poursuivis par cette recherche. Tout d'abord, nous aimerions savoir si les facteurs individuels et ou familiaux, tels que la personnalité de l'enfant, ses fonctions exécutives, mais aussi le statut socio-économique de la famille et les compétences émotionnelles des parents influencent le développement des compétences en empathie et en théorie de l'esprit. Par exemple, nous pourrions nous attendre à ce qu'un enfant plus extraverti et qu'il y a de bonnes compétences au niveau des fonctions exécutives, présente de meilleures compétences en empathie et en théorie de l'esprit. Le deuxième objectif poursuivi va être de comprendre les profils en empathie et en théorie de l'esprit des enfants ayant une trisomie 21. Nous souhaiterons identifier leurs forces et leurs faiblesses dans ces compétences. Enfin, nous souhaiterons analyser les liens existants entre les compétences en empathie et en théorie de l'esprit des enfants et leur adaptation sociale et leur régulation émotionnelle. Par exemple, nous pourrions imaginer qu'un enfant qui présente de bonnes compétences en empathie et en théorie de l'esprit soit perçu comme étant plus socialement adapté et comme régulant mieux leurs émotions. Concrètement, l'étude se déroulera sur un an avec trois séances d'évaluation. Lors de la première évaluation, nous allons réaliser trois séances de plus ou moins 45 minutes durant lesquelles nous effectuons différents jeux avec l'enfant, nous leur raconter nos histoires, nous manipulons certains objets. Nous demandons également aux parents et aux enseignants s'ils acceptent de compléter des questionnaires. Six mois et un an après la première évaluation, deux autres évaluations seront réalisées, mais qui seront beaucoup plus courtes, qui ne dureront que 30 minutes en une seule séance. Les parents qui participent à la première évaluation ne sont pas obligés de participer à la deuxième et à la troisième. Et après chaque évaluation, nous offrons des petits cadeaux aux enfants de la part de nos sponsors. Différents critères sont à prendre en compte pour pouvoir participer à cette étude. Tout d'abord, il faut que les enfants soient âgés entre 4 et 14 ans, qu'ils aient accès au langage avec ou sans système de communication alternatif, qu'ils soient scolarisés dans l'enseignement de type 1 ou 2, ou en intégration, et qu'il n'ait pas de double diagnostic d'autisme. Si cela vous intéresse et que vous voulez participer à cette étude, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone au 010 47 87 97. Voilà la fin du premier webinaire de mars 2021. J'aimerais vous mentionner que vous recevriez encore un mail après ce webinaire dans lequel nous vous communiquons la suite de notre programme de l'année 2021, ainsi que les données de contact de toutes les personnes et de toutes les informations, comme la demande d'un pass down, le livret de down, ou si vous souhaitez collaborer à l'étude. En cas de questions supplémentaires, vous pouvez réagir à ce mail que vous recevrez. Puis, il faut encore remercier les gens qui ont travaillé et qui ont collaboré aujourd'hui. C'était très compliqué pour nous, et on a cherché des moyens pour rendre cela techniquement possible. Donc, un grand merci à tout le monde qui a apporté sa pierre à l'édifice. Donc, un tout grand merci. Merci à vous toutes et tous de votre présence et de votre attention dans ce webinaire. Et merci de faire de la publicité pour les webinaires à venir. Nous aimerons vous revoir soit le 16, soit le 21 mars. Et n'oublions pas le symposium prochain, qui aura lieu le 5 février 2022. Merci de votre participation. Y a-t-il encore une remarque de Myriam? Je voulais essayer de lancer un sondage pour savoir quel film les gens ont préféré. On va voir si ça marche. D'accord. On va lancer un petit sondage pour vérifier s'il y a une appréciation pour tel ou tel film. Et alors, je dois le lancer maintenant, je crois. Voilà, je lance le pôle et vous pouvez voter pour savoir quel film vous avez préféré. Comme ça, vous participez un petit peu activement aussi. Et vous voyez aussi les résultats à l'écran ou pas? On voit les résultats. Moi, je vois de toute façon les résultats sur l'écran. Et c'est un niveau de résultats. Oh là là! C'est un grand grand cœur. Oui. C'est clair. On voit une plus grande appréciation pour Distintos. Merci de votre participation. Je vais peut-être partager mon écran pour qu'on voit les résultats, alors. Troisième option, on a aimé les deux. Oui, j'ai vu, oui. Voilà. Comme ça, vous voyez les résultats. Il y a donc une forte appréciation pour Distintos, pas forcément pour la danse. Bon, qu'est-ce que je veux dire? On ne peut que se mettre à l'activité physique dans le webinaire, soit dans le webinaire du 16 mars, soit avec Boris, qui utilisera de la musique en direct pour faire en sorte que tout le monde bouge. Je crois que c'est une bonne façon de terminer ici. Encore une fois, un grand merci pour le soutien technique. Corinna, Myriam, vous avez fait un bon travail. En nom de l'équipe organisatrice, je vous souhaite une excellente soirée. Et j'aimerais vous revoir la semaine prochaine, le 16 ou soit le 21 mars. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501